Décédé le 1er août 2023, Henri Conan Bédier a été inhumé le 1er juin 2024 dans la stricte intimité familiale dans son village natal Pepressou à Daoukro. Au cours de ce nouveau numéro de C'est-à-dire, nous allons explorer les différentes étapes de préparation, les défis rencontrés et le bilan que tire le PDCI RDA de cet événement majeur. Nous en parlerons avec Jean-Benoît Papanouveau. Il a occupé le poste de président de la commission liturgie des obsèques d'Henri Conan Bédier. C'est un grand plaisir de vous avoir sur le plateau. Plaisir partagé. Alors, en plus d'être président de la commission liturgie du PDCI RDA, vous êtes également membre du bureau politique. Quelles ont été les principales étapes de la préparation des obsèques ? La préparation des obsèques, avant même de l'aborder, je souhaiterais vraiment rendre gloire à Dieu et bénir le nom du Seigneur pour le bon déroulement des obsèques de notre président bien-aimé. Un comité d'organisation a été d'abord mis en place, présidé par le ministre Kaku Gervais, avec un certain nombre de commissions. Il nous a fait confiance pour nous confier la commission liturgie. Et à partir de là, décliné une feuille de route en donnant des objectifs à chaque commission. Au départ, nous étions à peu près 200 personnes à composer le comité d'organisation. Et avec l'engouement et la volonté de tout un chacun de se rendre utile, d'apporter sa contribution à accompagner dignement notre président Henri Conan Bédier, nous sommes passés pratiquement à 1000 personnes. D'accord. Avec un comité local au niveau de Daoukro, qui a été présidé par le président du conseil régional, donc M. Collier Adam Traoré, et qui travaillait en harmonie avec le comité national pour pouvoir s'assurer de la bonne tenue et de la bonne organisation de toutes les étapes. On dit généralement qu'une organisation n'est jamais parfaite. C'était quoi les difficultés auxquelles vous avez été confrontés ? Déjà, la difficulté, le fait de se retrouver avec plusieurs personnes, donc à gérer les humeurs, à gérer des hommes, ce n'est pas aisé. Mais pour nous, le grand défi qui était soutenu par un engouement vraiment d'honorer le président a fait que les choses ont été, je dirais, plus ou moins faciles. Facilité d'abord par la mobilisation des militantes et militants du PDCRDA, par les membres de la famille et aussi par l'État de Côte d'Ivoire, parce que ce n'est pas quelque chose qui a été fait par un seul groupe. Vous avez suivi le président Tidi Antiam à accompagner des membres de la famille, du président du comité d'organisation, à rencontrer le président de la République pour échanger avec lui. D'abord, s'accorder sur les dates pour accompagner notre président, à la suite de quoi faire plusieurs réunions pour s'assurer que chacun, que ce soit sur le plan national et même sur le plan international, parce que vous avez vu des hommages un peu partout à travers le monde, qu'on puisse vraiment tous ensemble réussir ces hommages à notre président qui ont duré pratiquement 15 jours. Vous avez dit, vous avez parlé tantôt d'une feuille de route que vous a confiée au président du comité d'organisation, on a envie d'en savoir davantage. Finalement, ça servait à quoi la commission liturgie en ce qui concerne les obsèques d'Henri Conan-Médier ? Merci beaucoup, parce que, comme vous le savez, quand on accompagne quelqu'un, quand on fait des obsèques, c'est vrai, il y a toute la partie d'organisation pratique, réunir des gens, avoir des étapes, des présentations de condoléances, etc. Mais le plus important, c'est le salut de l'âme de celui qui nous dévance. Et donc, pour ce qui est du président Bédier, qui n'est pas, je dirais, un citoyen lambda, le défi pour nous était de mobiliser toutes les communautés religieuses autour de sa communauté religieuse à lui, qui est la communauté catholique. Il a été fidèle catholique, mais il a été président de la République. Et quand vous avez été président d'une République, vous avez été forcément fidèle de toutes les communautés religieuses de votre pays. Donc, il a fallu pour nous, d'abord, d'aller annoncer, d'abord à l'Église catholique, et ensuite au Forum des Confessions Religieuses et différentes communautés, le programme des obsèques, une fois que ce programme a été adopté et communiqué. Et à partir de là, s'assurer de la bonne participation de tous les chefs religieux, en fonction des étapes auxquelles chaque chef souhaiterait donc prendre part, et aussi la partie liturgique qui concerne tout ce qui est veillé de prière, messe de suffrage, messe de réquiem, etc. Qui va présider la messe ? Quel choral va chanter ? Comment les choses vont se dérouler ? Quel est le chronogramme, etc. ? Jusqu'à quel cantique on va utiliser ? Sur quel thème on va mettre ces obsèques ? C'est tout ce qui concerne la liturgie. Et c'est ce travail-là que nous avons eu à abattre pour pouvoir permettre la bonne réussite des obsèques sur le plan de la liturgie. Henri Connambédié a été fidèle catholique, mais vous avez également mentionné, parce qu'il était chef d'État, il était donc membre de différentes communautés religieuses. Comment vous avez réussi à allier les différents rites religieux dans ces obsèques ? On a eu à faire d'abord, pour permettre à chaque communauté de pouvoir prier pour le président ensemble, on a fait ce qu'on appelle une veillée interconfessionnelle, interreligieuse. Qui rassemblait différents corps religieux. Voilà, parce que quand on parle de communisme, on reste entre chrétiens. Mais quand on ajoute aux chrétiens des musulmans, des fois, des bouddhistes, etc., donc on passe dans l'interreligiosité. C'est ce que nous avons fait, par exemple, pour la messe au niveau de Daoukro, sur la place Henri Connambédié. Pour ce qui est des étapes d'Abidjan, nous avons eu d'abord des prières à son domicile, avant même l'ouverture des condoléances, et des prières de clôture, pour accompagner la famille sur cette première étape. Ensuite, on a eu la grande veillée à la cathédrale Saint-Paul, au plateau, à Abidjan, à laquelle toutes les autres communautés religieuses ont pris part, mais en tant que participants. Sans avoir à prendre la parole, sans avoir à faire des prières, mais venir soutenir la communauté catholique pour réussir cette messe, cette veillée à la cathédrale. Et après la veillée de la cathédrale, on a eu donc la messe de suffrage, qui a suivi la levée des corps. Toujours la cathédrale, donc, qui a été conduite là, par le cardinal Jean-Pierre Couton lui-même, avec à ses côtés le nonce et plusieurs évêques. Après cela, on a eu une veillée au siège du PDCRDA, qui a été conduite aussi par un prêtre catholique de Saint-Jean, puisque le président Bédier était aussi fidèle de sa paroisse, qui est la paroisse de Saint-Jean. Voilà, donc une fois qu'on a fini l'étape d'Abidjan, qu'on arrive à Daoukro, on a donc souhaité que la première veillée de Daoukro soit une veillée interreligieuse, qui a eu un grand succès, puisqu'on a fait un chronogramme sur trois heures de temps, de 21h à minuit, en ayant plusieurs chorales de différentes communautés religieuses et plusieurs intervenants. Donc à tour de rôle, en fonction des intentions de prière, tantôt pour le bon déroulement des obsèques, tantôt pour la famille biologique du président, tantôt pour le PDCRDA, tantôt pour la paix en Côte d'Ivoire, tantôt pour l'Union, etc. Chaque communauté religieuse a eu droit à la parole. Henri Connambédier était certes fidèle chrétien catholique, mais ses proches nous apprennent qu'il était beaucoup attaché également à la tradition. La tradition a eu un très grand rôle au sein de ses obsèques. Comment réussir cette alliance ? – Ça n'a pas été trop compliqué, dans la mesure où, vous savez, dans nos sociétés, par voie de fonction, Henri Connambédier était, je pourrais dire, le garant du royaume Baoulé. – D'accord. – Donc, en tant que garant de ce royaume, c'est d'ailleurs le nana Atoyapi III, qui a été donc le roi d'Embogbo, qui a été le garant moral de ses obsèques. Et vous avez même vu le roi des achentiers du Ghana, qui a déplacé une forte délégation pour venir donc soutenir, les frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Donc, toute la partie traditionnelle a pu, naturellement, s'exprimer en communion avec toutes les autres parties en ce qui concerne donc le déroulé des obsèques. – Alors, de façon plus générale, à titre personnel, quel bilan faites-vous des obsèques de l'ex-président du PDC hier ? – C'est un bilan, je dirais, très, très, très positif, parce que la dimension de l'homme nous a permis de vivre quand même des moments assez extraordinaires. Comme je disais, déjà l'engagement de l'Église catholique, quand j'ai rencontré le cardinal qui m'a non seulement donné sa bénédiction, donné ses conseils pour qu'on puisse réussir toute la partie liturgie, je me sentais déjà protégé. Ensuite, lorsque j'ai rencontré le président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, Mgr Marcelin Yaoukou, qui m'a dit, nous savons faire, ne t'inquiète pas, nous allons t'accompagner. Et après cela, ça a été le tour du COSIM, le tour du président du Forum national de confession religieuse, le tour des évêques évangéliques de Côte d'Ivoire, en tout cas, toutes les communautés que j'ai eues approchées, naturellement, pour le président Bédié, tout le monde était disponible. Vous avez vu, on a souhaité, on a demandé des messes, d'abord à travers plusieurs églises catholiques, pendant pratiquement tout le déroulé des obsèques, mais aussi auprès de différentes communautés religieuses, et qui ont aussi prié, prié un peu partout, à travers la commune. Pour le repos de chandames. Pour le bon déroulement d'abord des obsèques. Voilà, que tout se passe bien, sans incident, etc. Vous avez vu que tout s'est très bien passé, sans incident. Rassembler autant de monde, sur une période aussi longue, et faire un bilan vraiment aussi satisfaisant, je pense que la dimension de l'homme Bédié a aussi contribué à cela, mais l'engagement des religieux à lui rendre cet hommage-là, vraiment, est à saluer. Je tiens encore une fois à saluer tous les chefs religieux. Au terme des obsèques, il y a eu une messe d'action de grâce célébrée à peu près sous le 9 juin, et cela a permis aux populations de l'IFU de traduire à l'illustre disparu la gratitude et la reconnaissance pour tout ce qu'il a fait dans la région de l'IFU. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement des actions posées par Henri Conan Bédié dans cette partie de la Côte d'Ivoire ? Je ne dirais pas seulement dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Enfin, puisque là-bas, ce sont ces populations qui ont rendu hommage. Oui, bien sûr, parce que cette dimension humaine a fait que la messe d'action de grâce, il n'y a pas eu qu'une seule messe d'action de grâce. D'accord. Il y a eu deux messes de manière simultanée. Ok. À peu près sous, où Mme Bédié, le président Tidiane Thiam, certains enfants, les membres de la famille étaient présents, mais aussi au même moment, à la même heure, à l'église Saint-Jean de Cocody, il y avait aussi une messe d'action de grâce avec une partie de la famille et des responsables du PDC et RDA aussi. Pour dire que, dire merci à Dieu de nous avoir donné un homme de cette dimension, c'est vrai pour les populations de peu près sous le Daugro, mais c'est aussi vrai pour toute la Côte d'Ivoire. D'accord. C'est pour ça que je dis que ces actions n'ont pas été que pour sa localité, je dirais, natale, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Et à ce titre-là, chaque Ivoirien, chaque Ivoirien a souhaité vraiment rendre hommage à Henri Conan Bédié. Comment vous envisagez la préservation de la mémoire d'Henri Conan Bédié ? Je dirais que c'est une école. Le PDC est une école. Et comme on dit, le PDC est un esprit. Et je pense qu'avant le président Bédié, nous avons eu la grâce d'avoir le président Oufo de Boigny. Et tout en préservant l'œuvre du président Oufo de Boigny, à travers, vous voyez, la fondation, le prix Oufo de Boigny, etc. Aujourd'hui, avec ce que nous avons vu avec le président Bédié, je pense qu'il y aura beaucoup de choses que nous allons mettre en place pour préserver l'œuvre et l'action du président Henri Conan Bédié. Avant de terminer cette émission, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter en ce qui concerne votre vécu avec le président Henri Conan Bédié ? Les anecdotes, je pourrais dire que le président Bédié, il y en a beaucoup. Parce que j'ai eu la chance d'avoir été suffisamment proche de lui, parce que c'est lui-même qui m'a mis en politique. Voilà. Et au-delà de la politique, je pense que sur le plan familial, personnel, une fois à Paris, donc on discutait tous les deux, et on parlait de mon père, biologique, le prophète Papa Nouveau. Et il me disait, oui, quand on est en France, puisqu'on est à Paris, ici, je suis ton papa. D'accord. Mais si on va à Tukouzou, j'essaierai ton grand frère. Parce que papa, c'est notre papa à tous. En effet. Voilà. J'ai trouvé ça assez beau. Voilà. On va mettre un terme à cette émission. Un mot à l'endroit des militants du PDCIRDA. Ce que je pourrais dire à nos militants, nos militantes et nos militants, c'est un grand merci. Merci pour leur forte mobilisation qui a permis, donc, de rendre hommage vraiment mérité à notre président Enrico Nambédié. Et vous l'avez dit, il a été accompagné dans l'intimité familiale, mais avant d'arriver à l'intimité familiale, il y a eu toute la mobilisation populaire. Et dans cette mobilisation populaire, le PDCI s'est vraiment engagé, que ce soit les femmes, les jeunes, tous les corps constitués au sein de notre parti, chacun vraiment a donné de soi pour accompagner dégnement le président Enrico Nambédié. Et vraiment, je tiens à leur dire un grand merci. Jean-Benoît Papanouveau, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif du PDCIRDA, chargé des confessions religieuses. Et en ce qui concerne les obsèques du président Enrico Nambédié, vous avez occupé le poste de président de la commission liturgie. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'avoir présenté. Merci de nous avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci.